Le ministre des Transports, Boujmar Atalri, invité de la radio chaîne 3 ce matin, a évoqué le souci de la ponctualité en parlant de la compagnie aérienne Air Algérie, précisant que si elle ne s'améliorait pas, son pavillon risquait de disparaître. On est à 50% de vols en retard. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et je crois qu'aujourd'hui, écoutez, la normale, c'est le vol en retard, période estivale, le hajjj, le ramadan. Donc il faut une mesure choc pour qu'au moins on renouvelle avec la ponctualité. Si on parle d'Air Algérie, c'est d'abord un problème d'organisation. L'invité s'en est également pris aux infrastructures aéroportuaires, lesquelles révèlent-ils ne sont elles aussi pas aux normes. De l'aéroport de Hanaba, il dira que c'est un poulailler, et de celui de la capitale, qu'il ignore totalement les besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite. Maintenant, il y a effectivement des endroits où il n'y a pas d'aéroport. Si je prends l'exemple d'Hanaba, c'est un poulailler. Tout le monde le sait. Ils ont construit un aéroport, il est là, on va peut-être le mettre en marche dans 3-4 mois. Je vous dis qu'il n'est pas au nord. Vous avez l'aéroport d'Alger. Il y a des endroits qui ne sont pas mis au nord. Quand vous êtes en mobilité réduite, vous cherchez le montant de charge, il est où ? Donc, ce n'est pas mis en ordre. Lors de son intervention, le ministre des Transports a annoncé par ailleurs que tous les moyens de transport du secteur public, à savoir bus, métro et tramway, circuleront jusqu'à 1h30 du matin avec un système de billets unique. C'est un système de billets unique. Ilí de l'Ontario Ilí de l'Ontario